Au sommaire de ce Weekly Tech, Mark Zuckerberg annonce une certification payante pour Facebook et Instagram. De son côté, Valve ajoute une fonctionnalité sur Steam qui va simplifier la vie de beaucoup de joueurs. On se penchera ensuite sur la nouvelle application des créateurs d'Instagram. Puis, on se terminera avec la Commission européenne qui interdit à ses salariés d'utiliser TikTok. Le Weekly, c'est parti ! Vous le savez sans doute, le PDG de Tesla est devenu depuis la fin de l'année 2022 le Big Boss de Twitter. Et avec sa nouvelle casquette, l'homme d'affaires a enchaîné les grands remaniements. Licenciement massif, sécurité ou encore libération des comptes bannis, autant vous dire qu'Ellod Musk n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Mais le changement le plus notable, c'est sans aucun doute la monétisation. A l'automne dernier, Twitter a mis en place Blue, un abonnement pour authentifier son compte, faire apparaître ses tweets en priorité, voire moins de publicité. Et c'est justement cette nouveauté qui a tapé dans l'œil du PDG de Meta. Dans son compte Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé ce dimanche le lancement d'un abonnement payant à partir de 11,99$ par mois pour authentifier son compte sur les réseaux sociaux du groupe. Cet abonnement portera le nom de Meta Verified et permettra aux utilisateurs de Facebook et Instagram d'obtenir un badge certifiant leur identité. En plus de ce privilège, les abonnés auront une plus grande visibilité sur les plateformes, un support utilisateur plus prioritaire, ainsi qu'une sécurité renforcée. Mais tout le monde ne peut pas se payer ce privilège. Et oui, pour accéder à cette option, le compte qui en fait la demande doit être actif et doit appartenir à une personne de 18 ans ou plus. A côté de ça, les utilisateurs qui souhaitent activer l'option doivent envoyer une photo d'un document d'identité dans lequel il peut être vérifié que la personne correspond bien à celle qui possède le compte en question. L'abondement Meta Verified sera lancé en avant-première du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il coûtera 11,99$ sur le web et 14,99$ sur mobile. Comme souvent, le prix de cette option coûte plus cher sur mobile, en réserve des commissions qu'appliquent les magasins d'applications. Les premières données après le déploiement de Twitter Blue révèlent que moins de 300 000 utilisateurs dans le monde vont souscrire au service qui possèdent des prix et des avantages similaires à la proposition de Meta. Les réseaux sociaux de l'entreprise dirigés par Mark Zuckerberg sont saupendant beaucoup plus importants en volume d'utilisateurs et il sera donc intéressant de voir si cela permet à ce type d'initiative d'avoir plus de succès chez eux. Ce délit se destine à toutes celles et ceux qui ont une connexion internet douteuse, voire très mauvaise et qui attendent parfois plus d'un jour pour télécharger un jeu sur leur Steam Deck. Les détenteurs de la console portable de Valve le savent, pour pouvoir jouer à son jeu favori partout, il faut forcément passer par la case second téléchargement. Une opération qui peut s'avérer relativement longue selon les titres mais également consommatrice de données et d'énergie. Mais heureusement pour les joueurs, Valve s'apprête à régler ce problème de manière définitive. Comme nous vous l'expliquions un peu plus tôt, les téléchargements avec une connexion internet instable peuvent facilement transformer un téléchargement bénin en un véritable calvaire. Et c'est donc pour cette raison que la société de GameNewwell a lancé en bêta une fonctionnalité permettant aux joueurs d'utiliser une connexion en réseau local pour installer leur jeu. Pour accéder à cette nouveauté, vous devez d'abord activer la version bêta de Steam sur votre Steam Deck et sur le client Steam de votre PC. A partir de là, vous devez sélectionner le jeu que vous souhaitez installer sur votre Steam Deck et Steam vérifiera automatiquement si un PC de votre réseau local possède déjà le jeu. S'il en trouve un, Steam lancera le processus de transfert du jeu automatiquement. Il convient de noter que cette fonctionnalité s'applique également au PC sur le même réseau. Vous êtes donc libre de transférer des jeux Steam déjà installés sur votre PC à partir de n'importe quel autre PC de votre foyer. Il y a pour l'instant 4 options disponibles, à savoir autoriser aucun transfert, autoriser les transferts depuis ou vers mes appareils, autoriser les transferts depuis ou vers mes contacts Steam et autoriser les transferts depuis ou vers n'importe quel compte. Avec cet ajout, Valve a changé beaucoup de choses, notamment pour les joueurs qui ne possèdent pas encore une connexion très haut débit. Et je ne sais pas ce que vous en penserez en commentaire, mais pour nous, cette nouveauté, c'est un grand oui. Vous ne les connaissez pas, mais pourtant, Kevin Seastrom et Mac Krieger sont les deux génies à l'origine d'Instagram. Un réseau social qu'on ne présente plus et qui est devenu, en l'espace d'une dizaine d'années, un succès absolu. Mais voilà, en 2012, Facebook est passé par là et a racheté le réseau social de photographie pour plusieurs millions de dollars. Et même si les deux hommes sont restés en charge de leur bébé pendant quelques années, les deux comparses ont finalement quitté le navire en 2018 après de prétendus désaccords avec le big boss Mark Zuckerberg. Et c'est donc aujourd'hui, et 5 ans plus tard, que les deux hommes sont prêts à remettre le pied à l'étrier en lançant un nouveau projet baptisé Artifact. L'idée de cette application est de proposer un fil d'actualité personnalisé boosté par le machine learning. Certains se prêtent même volontiers à dire qu'Artifact est une sorte de TikTok textuel. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'application a fini sa phase de test et qu'elle est maintenant disponible dans la plupart des pays sur iOS et Android. Au-delà de proposer un fil d'actualité personnalisé, Artifact propose également une fonctionnalité sociale qui permet aux utilisateurs d'uploader leurs contacts pour voir si un certain article a suscité l'intérêt d'un ami. Plus tard cette année, les deux hommes prévoient aussi de lancer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager et de commenter les articles. Dans le fonctionnement pur, l'application s'adapte au goût de chacun. Comprenez par ici que plus elle est utilisée, plus elle est informée sur ce qui plaît. ou non à l'utilisateur. Dans un certain sens, Artifact suit l'évolution du monde actuel. Au début, les réseaux sociaux nous montraient des choses que nos amis partageaient. Ensuite, ils nous ont montré des choses en fonction des personnes que nous suivions. Et maintenant, nous sommes dans la phase où ils nous montrent des choses qui, selon l'algorithme, pourraient nous intéresser et qu'elles proviennent de personnes qu'on suit ou non. Cette mode a été lancée avec la révolution de l'algorithme TikTok et Artifact veut donc faire de même pour le texte et l'actualité. Après les États-Unis, l'inquiétude autour de TikTok monte aussi en Europe. Depuis plus de deux ans, l'application chinoise est sous le feu des projecteurs occidentaux et cette suspicion découle d'une politique de confidentialité qui a suscité beaucoup de méfiance tant chez l'oncle Sam que sur le vieux continent. Très critiqué aux États-Unis par les démocrates et les républicains, TikTok a entamé 2023 avec un revolver braqué sur la tempe après le passage d'une loi interdisant la plateforme de partage de vidéos sur les appareils des fonctionnaires. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la Commission européenne vient d'interdire à tout son personnel d'utiliser TikTok. Cette interdiction est entrée en vigueur ce jeudi et elle ne concerne pas seulement les téléphones professionnels des employés. Le mail qui informe de cette mesure stipule aussi que les salariés doivent supprimer cette application de leur smartphone personnel, surtout s'ils disposent d'outils leur permettant de s'acquitter de leurs responsabilités professionnelles. Cette décision soudaine prise par la Commission européenne fait suite à des doutes quant à la protection des données fournies à l'application chinoise. L'objectif derrière tout ça pour l'institution est de sécuriser ces données et ces systèmes de menaces en matière de cybersécurité. La date limite pour retirer TikTok de leurs appareils est fixée au 15 mars et selon le journal Politico, les autres institutions de l'Union européenne comme le Parlement et le Conseil devraient prendre la même mesure que la Commission dans les prochaines semaines. Le patron de TikTok, Xu Jishu, n'est donc pas au bout de ses peines. Il avait été accueilli à Bruxelles début janvier pour mieux comprendre les obligations imposées par l'Europe dans le cadre du Digital Service Act. Et il sera aussi entendu à Washington le 23 mars prochain pour parler de l'impact de l'application sur les enfants ou de la relation de la plateforme avec le parti communiste chinois. Avec tout ça, il est donc évident que la tension entre la Chine et l'Occident est loin de s'apaiser et ce ne sera donc probablement pas le dernier chapitre d'un feuilleton qui menace de s'étirer pendant encore très longtemps. Le Weekly Tech, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada